Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais faire le talk de voyage, puis je me suis dit que ce serait pas mal plus le fun de le faire avec quelqu'un. Fait que j'ai recruté une très bonne amie à moi, Madame Bonheur! Bonjour! Allô Tim! Bonjour Madame Bonheur! Bonjour Julie! Je t'appelle Madame Bonheur tout le temps! Parce que c'est mon nom! C'est ça! Voilà! Ok, fait qu'on vous a préparé, c'était l'idée que Julie a fait ce tag-là, fait que je suis vraiment excitée parce qu'on adore les deux voyager énormément, c'est comme parfait comme tag à faire ensemble. C'est notre première collab! C'est vraiment excitant! Ok, fait qu'on a plusieurs questions, fait qu'on va commencer tout de suite, parce que moi je parle toujours trop, fait que... Puis moi aussi j'ai la même maladie! Vous allez nous entendre aujourd'hui! Ok parfait! Fait que la première question c'est, de quel pays viens-tu? Ben tu peux répondre pour nous deux, je pense! Canada! Voilà! Canada! As-tu déjà voyagé Outre-mer où et quand? Tu vas te répondre en premier? Oui! D'accord! Les invités devant! Oui, j'ai déjà voyagé Outre-mer. En fait, ça a commencé... Ben j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie, mais le premier Outre-mer, c'est avec ma famille en 2008, juste au moment où j'ai commencé à fréquenter Michel. Fait que ça fait quand même un bon moment! Sinon, ben c'est ça, je suis allée en Europe en 2008, je suis retournée en Italie en 2010, pis à ma lune de miel en 2013. Fait que trois voyages Outre-mer, c'est quand même pas pire! Oui! Pis le reste, ben c'était tout interne, fait que ça compte pas! Voilà! C'est ça! Et toi? Moi j'ai juste un! Ben c'est quand même bon! En Thaïlande! Ah! Ça fait 15 ans! Wow! J'étais jeune, j'avais 15 ans dans ce temps-là! Outre-mer fait... Ça fait 13 ans d'abord! Outre-mer, Outre-mer, c'est très très loin! Ah oui, c'était tellement loin, mais c'était tellement le fun l'avion pour se rendre-là! J'ai peut-être exagéré, là, peut-être que j'exagère, pis dans ma tête c'était 18h d'avion consécutif pour une des quatre avions! Non, pour une des trois pour revenir! J'aimais ça, là! T'écoutes des films pis tu dors! C'est parfait pour les paresseurs comme moi, tu sais! Moi je pense que si on prend tous mes voyages Outre-mer, comme combinés ensemble, j'ai dû faire moins d'heures l'année que toi, mais en tout cas! C'était vraiment cool! J'étais trop vraiment bonne! J'étais ça avec mon cousin pis il était plus capable de m'endurer, mais c'était parfait! Top 3 des plus belles villes visitées? À toi! Moi? OK! Sans hésiter... Oh, dans l'Amérique du Nord, en tout cas là, San Francisco! J'ai vraiment capoté! C'est une super belle ville! Vas-y, comme c'est vraiment vraiment beau! Aux États-Unis, en tout cas, c'est ma ville préférée! Honnêtement, j'en ai fait une couple pis c'est vraiment ma préférée! Sinon, en Europe, je vais être obligée de dire Florence parce que, comme c'est juste parfait, tout est parfait là-bas, c'est malade! Pis j'étais avec Michel, fait que c'est encore mieux! Mais l'architecture, la bouffe, l'ambiance, vraiment écœurant! Pis sinon, j'ai le goût de dire Paris, mais c'est tellement cliché! Mais je vais le dire pareil parce que... Tiens, c'est beau, c'est beau! J'ai été deux fois pis c'est magique! C'est juste magique! Ah, je rêve d'y aller! T'es partout! Moi, j'ai mis Chiang Rai, qui est justement en Thaïlande. C'est vraiment proche, j'étais à peu près à trois heures, je pense, de Chiang Mai. Je sais pas si c'était même plus connu, mais c'est la ville où on restait avec mes grands-parents. Pis c'était un petit peu plus style country, un petit peu plus campagne, fait qu'il y avait des petits lézards, il y avait plus d'insectes, c'était magique comme place. On est allés dans un marché de nuit, c'était vraiment fou! Il y a aussi Puerto Rico, où est-ce que vous êtes tous et toutes allés avec moi l'été passé! J'ai tellement aimé l'architecture, les couleurs, c'est tellement beau! J'ai vraiment trippé! Pis l'autre ville, c'est comme... Je sais pas si c'est pas tant la... J'ai essayé de mettre des un petit peu partout, parce que je voulais pas mettre... Il y avait Saint-Thomas aussi, mais je voulais pas mettre toutes des villes qu'on a faites dans la croisière. Fait qu'il y avait Jacksonville que j'ai vraiment aimé! Parce que vous êtes venus avec moi aussi, il fallait que je mette des places si vous êtes venus avec moi. Pis Jacksonville, je sais pas, j'ai vraiment aimé... C'était propre! C'était désert! C'était propre! Il y avait personne! Mais le bord de l'eau, pis je sais pas, c'était le soir, avec les lumières, c'était fou! C'était vraiment beau! Je sais pas si c'est plus le fait que j'étais avec Mel, pis que c'était un spécial qui m'a fait aimer encore plus la ville, mais je me suis perdue dans ce ville-là, pis j'ai pas fait de crise de nerfs! Fait que c'était quand même pas pire! Parce qu'il y a des villes où c'est comme... Mais celle-là, c'était bon! Mais si t'en met 4, moi je vais rajouter une ville qui a comme... C'est vraiment pas exotique, mais c'est Montréal, pis c'est vraiment une belle ville, pis comme... J'aime vraiment habiter à Montréal, je pense que j'habiterais pas ailleurs! Ah non? Pis c'est vraiment quétaine! Non! Mais je pense que je mettrais ça comme quatrième ville, mettons que je triche comme toi, là! C'est bon! Ta destination de rêve? Ah mon dieu, y'en a tellement! Ben c'est ça! Sérieusement, je pense pas capable d'en trouver Justine! Y'en a tellement, mais ce sera pas une ville, ça va être comme un voyage que je veux vraiment faire avec Michel, c'est vraiment faire Espagne-Portugal. La bouffe, le vin, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non! L'architecture, comme l'ambiance, c'est sûr que c'est ça! Ben t'sais, y'en a tellement, là, je pourrais passer les 30 prochaines minutes à vous en nommer! Ouais, c'est ça! J'suis pas sûre que j'étais capable d'en dire Justine! Je veux vraiment aller en Grèce! J'ai des rages d'aller à des places, fait qu'il y a la Grèce que je veux vraiment aller, mais y'a ma belle cousine, dans le fond, la blonde à mon cousin, qui est adorable, Valérie, que j'adore, qui m'écoute, qui me suit, fait que je t'adore Valérie! Elle m'a invitée à aller à Paris, aller chez elle! Fait que j'aimerais vraiment ça, là, Paris, c'était comme vraiment dans une de mes villes, mais y'a l'Angleterre qu'on veut aller depuis toujours, comme la famille du côté de ma mère, son... C'était enfin mon grand-père, il vient d'Angleterre, on a encore de la famille là-bas, fait que je rêve d'y aller aussi! Avec les accents, on aime tellement ça! Et puis j'suis la plus connue du temps, j'comprends rien! Le magasinage à Londres! Mon dieu! Chez Boots! Topshop, tout le kit! Ah oui! Ah ouais! Nous on va magasiner! Tes essentiels de maquillage pour voyager? Ben, moi j'ai fait un vidéo sur ma chaîne, là, j'étais en train de plugger ma chaîne, mais j'ai fait un vidéo quand j'étais en Californie, je pense que c'est mon premier vlog que j'ai fait en Californie, pis je montrais vraiment tout ce que j'ai amené, pis c'est pas mal ça! Avec les années, j'me suis rendu compte que, là j'ai une expérience là, j'me suis rendu compte que j'amenais toujours trop de stock, pis j'aime mieux en acheter là-bas, t'sais, m'acheter des produits là-bas, fait que j'amène toujours, pardon, le strict minimum, fait que j'vais amener des produits multifonctions, mettons un blush, j'vais l'utiliser comme ombre à paupières, comme, t'sais, j'vais utiliser des trucs qui font comme plusieurs utilités, pis sinon ben j'vais vraiment amener le strict minimum, t'sais, j'vais m'amener pas de terre, fait que j'vais m'amener un mascara, j'vais m'amener un gloss, j'vais m'amener un baume pour les lèvres, un déo, mes produits soins par exemple pour la peau, ça j'vais pas prendre d' autre chose, j'amène les miens pis je trouve que ça vaut la peine, mais sinon comme, écran solaire, des trucs comme premiers soins, genre c'est nono, mais quand t'as besoin d'un plaster dans un avion, t'es vraiment contente de l'avoir? Oui, j'ai tout le temps des plaster aussi, j'te m'intente dans ma trousse! Il y a comme beauté, beauté là, j'dirais vraiment rouge à lèvres, mascara, un produit teint, mais pas trop intense, comme une boudre mettons, mais comme, le moins possible, pis du vernis en haut, pis des remover de vernis en haut, parce que tu peux pas avoir une manucure chippée en vacances, ça gaffe-tu tellement tes vacances là? C'est intense, non, j'peux juste pas vivre sans ça! J'ai tout le temps! Fait que, ça serait mes essentiels! Moi, ça se ressemble pas mal, j'ai comme poudre libre pour le visage, cache-cerne, prends ça, poudre libre pour le visage, j'vais avoir un mascara, un eyeliner, absolument mon must, c'est l'équivalent de mon vernis, d'habitude j'amène pas mon vernis, j'essaie de mettre une bonne couche pis de pas l'amener, parce que j'élimine le plus possible, mais je regrette toujours de pas l'avoir amené finalement! On va faire combien de temps que je pars, oui c'est ça, on va se faire les mêmes zones, bon, c'est changé, pis évidemment un mascara, je pense que c'est les choses, on va faire à joues! C'est vraiment, je pense que c'est comme le top 5? Oui, à peu près! Fait que j'ai absolument besoin d'avoir, c'est mon must de tous les jours dans le fond! Quel voyage prévois-tu faire prochainement? Ben, là j'ai comme eu un marathon de plein de petits voyages pis j'suis vraiment contente de ça, c'est vraiment cool! Mais le prochain, c'est sûrement family début juin, je voulais aller à Washington avec des amis, pis mon chum! Fait que ouais, ça fait super longtemps que je vais aller à Washington, pour plein de raisons! Premièrement, comme visiter tout ce qui est politique, ça a l'air vraiment super intéressant! Pis y'a les musées du Smithsonian aussi, moi qui est grande matrice de sciences! Je veux vraiment aller au Natural History Museum, pis je vais aller au Air & Space Museum aussi, ça a l'air vraiment très beau! Fait que non, j'ai juste vraiment hâte pis ça s'en vient là, dans comme quelques mois là! Est-ce que tu vas vloguer Julie? Mais oui, je pense que oui! Je pense que je vais vloguer! J'ai pas vloguer dans mes derniers voyages, parce que bon, c'était plus familial, mais quand je suis juste avec Michel, j'aime vraiment vloguer! Michel est rendu tellement bon maintenant, aussi à jaser à la caméra! C'est intense! Si vous savez pas Michel, c'est son mari! Oui, excusez! C'est son mari l'été passé! Oui, ça j'ai pas vloguer! Non, mois d'août! Moi d'août, oui! Mais j'ai pas vloguer mon mariage, mais y'a plein de monde qui me l'a demandé! Ben oui! J'ai pas vloguer! Prends moins des photos! C'est bon! Oui, je vous montrerai ça un moment donné! Oui, c'est ça! En tout cas, on s'égare! Voilà! T'es Washington! Pis sinon après, je pense pas faire beaucoup de voyages! Peut-être plus des voyages comme, t'sais, dans le coin ici, là, au Québec, là! On a tellement de belles destinations! Oui! Oui! Moi j'ai pas de voyage prévu à date! Non! Ben je vais aller à Québec dans une semaine! Deux semaines! Ça compte! Ça compte! Ok! Parce que sinon, on veut retourner en croisière, mais on est pas trop sûr des détails, pas trop sûr de grand chose! Fait que... Pis Paris! J'aimerais ça! Oui! Peut-être! Je comprends tous mes trucs, toutes mes adresses, mon Dieu! Ah oui! C'est parfait ça! La plus belle destination de ton pays? Oh mon Dieu! T'as-tu une idée toi? Moi je dirais, je l'ai noté parce que j'ai aucune mémoire, mais vous êtes venus avec moi! Vous l'avez vu l'année passée, à Toronto, l'année passée quand je vloguais, c'est que quand j'ai commencé à vloguer justement, le Casa Loma, le château à Toronto, que je savais pas qu'il existait, que mon beau-frère nous a sorti ça de nulle part, mais c'est tellement magique comme endroit, c'est tellement beau, j'aimerais ça être un petit oiseau, pis revenir dans le temps, pis voir comment tout le monde vivait, à chaque fois que j'étais quelque part un petit peu antique, c'est la seule chose à quoi je pense, je veux revenir dans le temps, pis juste voir de l'extérieur, pas vivre nécessairement la vie, pis je sais que c'était pas nécessairement toujours facile pour tout le monde, surtout pour les femmes admettons, si on commence à être féministes un petit peu, mettons, mais j'aimerais ça voir ça de l'extérieur, là, c'est trop magique! Mais là tu parles de château, je pense que moi je dirais Québec! Oh! C'est à cause du Château-Rournak! Oui, mais ce que je trouve bien le Québec, on dirait que c'est ma destination, c'est vraiment proche de Montréal, pis je me sens tellement relaxe là-bas, je me sens comme si j'étais à la maison, pis il y a le volet historique qui est super intéressant, il y a toujours des beaux festivals, pis c'est tellement smooth, se promener comme sur la rue Saint-Jean ou dans Vieux-Québec, c'est tellement bucolique, pis t'as l'impression d'être ailleurs, t'as pas l'impression d'être au Québec, t'as l'impression d'être un petit peu en Europe, là je dis pas, c'est pas la même chose exactement, mais quand même, je pense que c'est qu'est-ce qui représente le mieux le Canada, mais en même temps j'ai pas été vraiment loin, t'sais, j'ai pas été en Colombie-Britannique, j'ai pas été vraiment loin, j'ai été des maritimes, mais je pense que je dirais la ville de Québec, ouais, la destination à voir, là. C'est tellement beau, j'avoue, j'avoue, le pire moment vécu en voyage! Ok, je pense que je l'avais mentionné dans un de mes vlogs en Californie, comme quoi ça avait pas bien été, je pense que c'est vraiment le pire moment, là, hands down, là, comme le pire, là. Quand je suis partie le matin, on était le 22 décembre, je me sentais vraiment pas bien, je pense que je commençais une très 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 grosse grippe, parce que je savais pas qu'il allait être une très grosse grippe, pis j'ai pris l'avion quand même, pis on avait un escale à Chicago avant de se rendre à Santa Ana, pis à Chicago, je capotais, je faisais vraiment pas, là, genre, j'avais le goût de, comme, juste me coucher en p'tite boule, pis pleurer, là. Mais j'ai quand même bordé l'avion, avec beaucoup de retard, pis rendue dans l'avion, je me sentais pas bien. Pis là, je vais faire une histoire courte, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien, j'ai fait une chute de pression, je suis tombée dans les pommes, ils ont été obligés de me brancher avec de l'oxygène. Dans l'avion? Dans l'avion! Oh mon dieu, c'est tellement gentil! Là, après ça, moi, je voulais juste m'étendre parce que, comme, j'en pouvais plus, mais l'avion était jam-pack, pis là, tout le monde autour de moi, genre, comprenait ce qui se passait, pis genre, tout le monde capotait un p'tit peu. Fait que là, finalement, ils ont fait le fameux call, y a-t-il un médecin dans l'avion? Il y en avait pas. Fait qu'il y avait un infirmier. Ça veut dire qu'au vrai? Oui! Eh oui! J'étais dans les pommes pendant qu'ils ont callé le médecin, je l'ai jamais vu. Bref, finalement, c'est ça, ils m'ont emmenée à l'arrière de l'avion, ils m'ont couché avec des couvertures pour que j'essaie de reprendre un p'tit peu mes forces, les jambes dans les arbres, pis tout le kit. Pis l'infirmier a remarqué qu'il y avait une poche de solité, pis il a décidé qu'il me faisait une intraveineuse, toi. Oh my God! Fait que je fais partie d'un Mal High Club, mais pas celui que je voulais. Fait que voilà, je pense que c'était mon pire moment en voyage, pis les quatre jours après, comme je suis restée, j'étais en Californie dans une beach house à Newport Beach, couché dans mon lit pendant quatre jours, je pouvais pas me lever de là, pis le réveillon de Noël, j'allais passer toute seule en pyjama. Mais oui, on l'a vu dans tes vlogs. Fait que voilà, je pense que c'est vraiment mon pire moment, parce que je me sentais comme de la scrap, pis je me suis faite faire une intraveineuse dans l'avion, je pense que je gagne tous les concours, là. Fait que c'était mon pire moment en voyage, oui. Ah, je peux pas battre ça. Moi, c'est un tout petit moment de rien, là, mais c'est parce qu'en plus, vous l'avez vu, je sais pas si vous avez vu la détresse dans mon visage, après avoir fait le chemin à Chicago en avion, m'est rendue à être bien fière de moi, avoir pris le métro, que je vous avais dit que c'est là que je me perds tout le temps, mais être avancée, je suis partie quasiment une heure et demie à l'avance pour aller voir mon bed, j'étais vraiment excitée, pis j'arrivais pour me rendre, pis je me suis perdue bien raide. J'ai marché quasiment une heure, parce que l'avenue était tellement loin. Pis là, j'étais comme, OK, il faut au moins que je vous dise à tout le monde que je me suis perdue. J'ai juste un petit mini-message avec plein de monde autour de moi qui me trouvaient tellement loin, pis je me suis perdue finalement. Je paniquais, j'avais vraiment peur. J'étais comme, pas peur, mais le monde était tellement pas sympathique pour m'aider. En plus, personne ne voulait m'aider, fait que j'étais comme, j'arrivais pile pour y aller. Fait que c'était bien correct. C'était à Chicago. Oui. Ben tu vois les deux Chicago, là. Oui. Finalement. Même Chicago. Ben c'est une belle ville, mais... C'est pas bon pour les bons souvenirs du voyage. Non! ... ... ...